Quand une équipe commence un match en encaissant 2-3 points ouverts en une minute, on sent très vite que la soirée risque d'être difficile. Face à Allost, le Brussels a raté son démarrage et directement couru après le score. On commence une zone en laissant des joueurs choter, en se concentrant sur quelques joueurs très affûtés à 3 points. Malheureusement, marchant, il a mis 2-3 points, il s'est joué au basket, il s'est choté. Il a mis ses 3 points et c'était parti. Une entame de match finalement à l'image de la rencontre. Le Phoenix a beau résister offensivement, c'est défensivement que le bas blesse. Badji et Kuta font des ravages au rebond offensif. Maras sanctionne de loin. Après 10 minutes, le Brussels a déjà encaissé 32 points. Comme d'habitude, pour le moment, on doit travailler sur la tactique de défense. L'équipe de Allost a fait un bon travail d'attaquer dans l'intérieur. On n'a pas eu une solution. Une solution que les Bruxellois ne trouvent effectivement pas. Les minutes défilent mais la physionomie reste la même. Allost insiste dans la raquette et profite des courants d'air dans la défense bruxelloise. A la mi-temps, des Ocapi menés par un impeccable duo Badji-Marchand ont fait le trou. 56-42 et déjà 14 points de retard pour le Brussels. Aujourd'hui, j'étais sous la nôtre, grâce à mes coéquipiers, j'ai réussi à mettre tous mes paniers parce qu'ils m'ont donné des ballons sous le panneau et je devais juste finir. Les vétérans Washington et Raymond complètement éteints. Alavan file les clés du camion à ses belges en seconde mi-temps et ça fonctionne. Robins prend feu à 3 points. Maurice et Furtz marquent dans la raquette. Le Brussels revient à 11 points à 6 minutes du terme et se remet à y croire. Mais les efforts fournis se font ressentir. Mihaïlovic remet le turbo et Alost plante finalement 16 points en 5 minutes. Le Brussels craque 107-84 et une lourde défaite dans les valises bruxelloises. On prend trop d'énergie chaque fois pour revenir, surtout contre des équipes comme Alost qui sont bien structurées avec Dufresne qui est un bon coach à ce niveau-là. On ne peut pas revenir de 15 points, 16 points, 19 points. 107 points encaissés, 44 rebonds concédés. C'est définitivement sous les cercles que le Brussels a bu la tasse. Il faudra rectifier le tir fin janvier à domicile contre stand.